des sportifs et de la volonté des professeurs et des élèves. La paix aussi, en fonction des besoins des élèves et des demandes, car la paix est trop stricte en fait, donc on ne peut pas choisir en fonction de notre difficulté. C'est pour ça que je propose donc la paix en fonction des difficultés des élèves. Le réfectoire maintenant, là où on prend notre repas. Il y a une attente un peu longue en fait, pour prendre le plat principal. Je propose donc que cette partie inoccupée soit occupée par la nourriture, comme ça on gagnera du temps. Je propose aussi que les couverts soient, qu'on puisse les prendre au début, en même temps que les verres, pour faciliter l'accès du pain. Les sauces, les mettre régulièrement, deux fois par semaine par exemple. Je propose des distributeurs de boissons de nourriture dans le hall d'entrée, car quand on mange à 11h30, on a parfois faim, et c'est difficile à venir pendant que... 12h30, pardon. La nourriture non utilisée, qu'on puisse adonner à des oeuvres caricatifs. Maintenant, passons à la récite scolaire. Pour les salles, des nouveaux ordinateurs en physique. Rénovation des salles en bâtiment D et A, car les bâtiments sont plutôt détails, les édifices sont comme murs. Un serveur plus performant. Climatisation en F200 et F300 en meilleure. Le banc, je propose des aventures, mais elles sont trop courtes et pas assez larges. Le chauffage à rénover également. Création de nouvelles salles informatiques pour les TPE. Et la création de nouveaux casiers, car comme tout le monde le dit, ils sont en plus de l'état, voire même cassés. Et proposer de la faire quand on est une longue journée, c'est beaucoup mieux qu'on puisse les mettre dans l'endroit sur. Ensuite, passons au voyage. Je propose une sortie sportive d'une journée, voire une semaine, voire toujours avec l'administration, dans le but de penser à le show et de faire de nouvelles rencontres. Et puis, c'est... Je propose pour les voyages linguistiques plus de 4 jours pour apprendre à mieux connaître la langue. Et aussi, surtout, pour les... Encore, l'exemple des 5, ne sont pas sortis en voyage. Donc, je propose donc plus de sorties. Et une possibilité de récolter des fonds pour justement payer ces sorties. Encore une façon, développement durable. Faire une économie sur le chauffage. Car le chauffage, là, il doit être actif et toutes les fenêtres sont ouvertes. C'est une perte d'argent. Je propose donc une économie sur le chauffage. Faire attention aux fenêtres. Tréer les déchets, les papiers, avoir différentes couvertes, comme c'était prévu. L'extinction des lumières et de la luminosité est importante. Les professeurs sont sanctionnés si ils abusent de la lumière. Afficher des factures d'électricité devant l'établissement pour montrer à quel point les factures sont très importantes. Toutes les économies seront liées aux sorties et voyages pour réduire le revenu financier au point. Maintenant, passons à la collectivité. L'accessibilité au couloir cinq minutes avant que ça sonne au lieu d'attendre devant les couloirs et être entassé. Je propose d'autoriser le portable dans le hall rouge, au moins un point d'accès où on puisse utiliser le portable sans se le faire prendre. Et des récrés plus longues, au moins de cinq minutes. On passe de 15 à 10 minutes. Restez sur quelque chose de constant, 15, 15, 15. Toujours à voir avec l'administration. Avez-vous des questions ? Non ? Non, on va te libérer. C'est quoi les sanctions pour les profs ? C'est ça, c'est ça. C'est une question que Mme Charbet veut bien. Et c'est à voir. Ça débatte. Peut-être que l'envoi comme ça, elle est à peine. J'avais évoqué qu'une des seules manières de sensibiliser les collègues aux problèmes, c'était évidemment de les toucher au porte-monnaie. D'accord ? Tu vois, tu voulais que la récréation fasse à 15 minutes comme la première, à la deuxième. Mais le problème, c'est que les bus scolaires qui sont calés avec le nouveau sorti. Quand tu viens à 15h30, tu peux y aller ? Non, mais ceux qui s'habitent. Admettons, le bus, il est à 35. Pour exemple, je ne sais pas, il y a 42, etc. Combien sont les gens ? Si la récré, elle est où ? Ils ne vont pas sortir à l'heure. Tu pars à 15h35 ? Non, à 17h. On ne va pas récréer de 5 minutes. On ne va pas récréer de 5 minutes. Vous avez senti au moins 35 ? Ah non, ça, 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 ça. Non, vous, il a dit. Si tu vois, tu as récréé de 5 minutes à 17h30, on se retirer à 17h35. Voilà. En gros, ce qui veut dire, c'est qu'il faudrait décaler les horaires de la TSAR. Écoutez la réponse, s'il vous plaît. Du coup, on ne saurait pas plus rallonger au côté de soi, mais il faudra se souffrir à des plus petits, justement. Il faut gagner de 5 minutes, il ne peut pas avoir... Je le dis si je retrouve mon téléphone. Tu m'as pris ? Il y a des récré constantes, 15, 15, 15, c'est-à-dire 15h le matin, 15h le métier, 15h le soir. Non, mais quand il y a des récré, à 10h, à 10h, à 5h.